Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 3, évidemment, avec notre épisode 11. Et je suis désolé, ceux qui me suivent en live savent le comment du pourquoi, s'il y a autant de temps. C'est à dire 2 à 3 jours entre chaque épisode, c'est pas que je le veux, c'est juste que j'ai des gros soucis d'ordinateurs en ce moment, des PC qui font des allers-retours pour être réparés. Et c'est assez terrible, à chaque fois je dois m'adapter avec des PC différents, tout réinstaller et tout, c'est un bordel sans nom ! Mais nous sommes là, c'est le principal, et normalement cette vidéo sera aussi en 4K, même si c'est pas mon PC de base qui est utilisé. Alors, on avait intégré le Nest 2, c'est à dire le deuxième laboratoire de Raccoon City, il n'y en a que 2 tout simplement. Et nous sommes évidemment toujours avec Jill Valentine, sachant que notre ami est mort dans d'horribles souffrances, il faut le dire tout à l'heure, et ça, ça risque d'être assez terrible. On est parti, donc il y avait un mort-vivant ici, j'ai pistolet, bon j'ai lance-grenade, j'ai fusil à pompe, j'ai digueule, un classico del madrido comme on dit dans le milieu, j'ai pas le couteau en raccourci ici, je ne peux pas passer. Souvenez-vous, il faut sûrement une carte magnétique ou l'empreinte digitale de quelqu'un, je ne sais pas exactement. Et on est donc reparti, et cette fois-ci, c'est de la totale découverte, et le jeu est toujours aussi incroyablement beau. Il faut quand même l'avouer, leur moteur fait grave le boulot depuis Resident Evil 7, évidemment. Bonjour monsieur, vous n'allez pas bien de toute évidence, ici on peut y aller, c'est totalement une loque. Alors, vous êtes nombreux à dire que je ne regarde pas assez la moque, vous avez raison, mais j'essaye de tout bien découvrir et tout, et puis je suis très bien aussi comme ça, on ne va pas se mentir. Qu'avons-nous là ? Regardez-moi ça, une poudre supérieure pour des gens supérieurs. C'est intéressant. Ok, des balles d'œuf, pistolet, il y a un cadavre ici, à mon avis, il va se relever dans pas longtemps. Là, je ne sais pas, je vais mettre un compte à rebours, frérot, c'est normal. C'est Bibi qui régale, qu'est-ce qu'on a là ? Pour vous démarrez la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment. Très bien, donc de toute évidence, apparemment, il y a trois substances à poser. Je dois faire ça moi-même ? Eh ben, on va le savoir, parce que... On va retrouver comment ? A chaque fois, les médecins, ils écrivent une petite note, avant de canner d'ordre horrible souffrance, et ils te disent tout. Article sur la synthèse des vaccins. Docteur Nathaniel Bard, donc la femme de M. Bard, vous l'aurez compris. Chercheur en chef à l'hôpital Memorial Spencer. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables. L'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire, dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. En combinant ces deux éléments, il est possible de créer une base de vaccins efficace. En traitant cette base de vaccins avec notre équipement propriétaire, une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes derniers échantillons d'antigènes et d'adjuvants montrent des taux de production d'anticorps exceptionnels, avec un rendement mille fois supérieur à ce qui peut être obtenu avec des méthodes traditionnelles. Ceci en fait non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen potentiel d'éliminer les infections existantes. Très bien, donc il faut que je trouve ces deux substances. Ça va se faire sans trop de problèmes. Attendez, on peut totalement passer par là. On peut totalement passer par là. Il y a des zombies un petit peu partout. C'est la famille. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens donc. Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon les gars. Clé de déverrouillage retirée. Ok. Eh, très belle clé USB. Pourquoi ils ne l'ont pas mis dans le collector en vrai ? Ok, très bien. Bah on a une clé. Mais là c'est déjà trop. C'est déjà trop. On a énormément de choses en vrai. Je suis au cas niveau santé. On va juste poser des soins. On va ensuite aller par là. Parce que là-bas ça va swinguer. Là-bas les gars, quand il y a des lumières rouges comme ça. Des cadavres. Bon. Soit c'est une partie qui a extrêmement mal tourné. Une soirée qui a extrêmement mal tourné. Soit il y a forcément quelque chose de très négatif. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Poudre supérieure. Et bah on va déposer. On va déposer. On va déposer. Ça on va récupérer. Ça on va déposer. Et on va déposer. Et let's go, on est reparti. On est tout neuf. D'ailleurs je vais save. Vous saurez comme ça qu'il est exactement 2h du mat. Je vous conseille évidemment de prendre un casque ou des écouteurs. Et de vous plonger dans le noir à chaque fois. Toujours au mieux. Et on est reparti en haut. Et j'ai repris le silencieux parce qu'au moins il fait des coups critiques. L'autre c'est honteux les gars. Le Glock de mort là. Qui tire 3 balles. Oh putain ça c'est terrible. Il va falloir qu'on y aille. Mais avant on va finir quand même de fouiller là-haut. Bien sûr. Mordant d'horribles surprises. Il y a forcément un truc à fouiller là-haut. Eux ils vont se réveiller je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, tiens, tiens encore. What ? D'accord. Hum hum. Hum je reconnais ça. C'est la merde. Il y a un Nemesis les gars qui a muté en 4 versions différentes. Maintenant il a appris à nager. Il est autodidacte le bordel. Il parle allemand et tout. Oh shit. Et on va encore. C'était sûr. Et ben voilà. Désolé monsieur. C'était sûr. Madame. Désolé madame. C'est que des coups critiques ici. C'est que la famille. Un journal d'Issac Grave. La paye était bonne. Et les avantages aussi. Plus important encore. Il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement de technologies médicales de pointe. Pour un prof d'université coincé dans un trou paumé. C'était une aubaine en or. Alors j'ai accepté. J'en ai parlé à ma famille. Et nous avons déménagé ici. À Raccoon City. Maintenant je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Ce labo est un repère de monstres menant des expériences barbares dans le seul but de tuer des êtres humains de la manière la plus atroce qui soit. C'est un enfer. Il faut que le monde le sache. Mais à chaque fois que je songe à sonner l'alarme. Je pense à Penny et Cassie. Et je me dis que ce ne serait certainement pas une bonne idée. Ambrella contrôle cette ville. Je me souviens de ce type qu'ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. Ils l'ont carrément donné aux pâtures au bêta. J'ai vu toute la scène. Je ne peux pas risquer la vie de ma femme et de ma fille. Il faut juste que je fasse mon boulot. Que je fasse ce que l'on me dit. Pour elle. Mais je veux que ceci soit une preuve que j'ai une conscience. Et que cela m'a servi de leçon. Un petit peu trop tard malheureusement mon petit frérot. Et ça c'est évidemment bien triste. C'est une poudre noire. Très bien. On va pouvoir faire des vals de peupons. Il n'y a rien ici. Attendez. Ici c'est tout cassé. Ah oui je sais où aller. Ok on ne sait jamais. Je sais totalement où aller. Tout simplement derrière directement à l'entrée du nez. Ah oui mais ça va m'emmener en enfer ça je reconnais. Ok bon. Let's go. Direction les enfers. Il faut énormément taffer les esquives là dessus. Ouais c'était sûr putain. Quel enfer. Je peux récupérer la clé. Wesh il esquive trop bien. Non il m'a mis une zinedine. Il m'a fait une zinedine. Je n'ai rien pu faire. C'est un monstre. Reste à terre. Reste à terre. Non tu n'as pas l'air de comprendre dans le mot reste à terre. C'est le hater en fait. Tu vois. Par contre lui là les gars. C'est lui qui me stresse. Voilà c'était sûr. C'était sûr. Qu'est-ce que tu fais gros ? Une petite balle dans la fess. Tu vas te relever ? Je ne suis pas content. Attends. Il ne va pas y avoir des rampants. Les frères. Je ne suis pas préparé à ça psychologiquement. Un problème les biatches. Ok. Ils ont apparemment tous un problème. Incroyable les gars. Mais c'est incroyable. Mais c'est quoi cette force qui nous entraîne là ? C'est beaucoup trop chaud. Oh pardon. Oh merde j'ai été. Non c'est pas ce que je voulais faire. Quel enfer. Ah ouais mais j'ai une manette de Xbox assez vieille. Eh. Allez monsieur. Quel enfer. Arrête. Mais meurs frère. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Non. 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 Gros. En vrai. Non. Non. Il y a un problème. Le jeu. J'ai une version bugée du jeu. Ce n'est pas possible. Arrête. Arrête frère. Arrête. Gros. C'est trop je te dis. Vous êtes des forceurs ici. La tête de vos dents. Ah. Ouais ouais mais non c'est trop c'est trop c'est trop. Ah non quoi ? Quoi ? Non. Il va pas me tuer. Non. Les gars. Zinedine. Allez. Désolé. Là je suis très concentré. En vrai j'hésite à tracer. Pour le coup. Oh ça c'est simple. Pour une fois que ça m'arrive. Ouais. C'est trop. Je vous ai déjà dit que c'était un peu trop. Bon allez les gars. Je distribue des patates. Bon. Eh bien. J'ai quand même utilisé des balles de magnum. Je vous cache pas que c'est pas avec grande fierté. C'est... Ça fait beaucoup là quand même. Cargaison Nemesis. Ok. CDG c'est quoi ça ? Charles de Gaulle ? Il y a moyen en plus. Ouais. Note complémentaire. Tout transit au sein des Etats-Unis. Doit être effectué par hélicoptère. Faites extrêmement attention. Lors des phases de décollage et d'atterrissage. Des chocs trop importants risqueraient de provoquer une auto-activation. Toute la branche européenne attend avec impatience votre évaluation. Et vos remarques concernant ce tout nouveau prototype. Que nous sommes heureux de vous faire essayer. Le sujet a déjà fait l'objet d'une batterie de test. Et sa puissance est hors du commun. Aussi nous vous recommandons de faire preuve d'une extrême prudence. Lors de son utilisation. Docteur Herman Franck. Oh ouais mais là les gars c'est pas Resident Evil là. Et je comprends ça fait mal. Oui bon bah voilà j'ai compris. Oui c'est vrai. C'est vrai que c'est des douleurs atroces. Mais enfin là. Il a l'air mort. Oh là là. Quel enfer. Deux cartouches. J'y vais m'en donner. Les gars vraiment c'est ce que je vous inspire. Deux cartouches on en est là. Ça on va prendre. On va prendre. Je suis ok en santé en vrai. Ok. Alors. Dernier message d'un scientifique. Le scénario catastrophe s'est produit. Pour une raison que j'ignore. Le virus T s'est échappé. Docteur Bard m'a ordonné de fabriquer le vaccin en grande quantité. J'ai préparé une culture de l'antigène du virus T. Il ne me reste plus qu'à combiner cela avec un adjuvant pour en améliorer les effets. Et je devrais pouvoir produire une quantité suffisante de vaccins pour sauver les survivants de cette ville. Les échantillons d'adjuvants sont stockés dans le labo d'incubation. Des cobayes errent déjà dans les couloirs. Mais il va falloir que je trouve un moyen de mettre la main sur des échantillons pendant que cette culture mûrit. Si je n'y parviens pas, complétez le processus de synthèse. Trouvez un moyen d'arrêter cette épidémie. Après avoir déclenché ces événements horribles, c'est le moins que l'on puisse faire. Ok. Très bien. Donc là, je crois qu'il y a l'adjuvant, c'est ça ? Tiens, tiens, tiens. Encore, what ? Je prends. Je prends totalement. Grenade d'acide, ouais. On va passer aux grenades d'acide parce que je crois que ça proque des dégâts sur le long terme. Oh, ça, c'est pas mal. Mais il y a des trucs que je ne comprends pas encore. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont le pouvoir de one-shot. D'autres qui n'ont pas ce pouvoir-là, c'est assez terrible à ce niveau-là. Du coup, mon frérot. Il va se passer un bail, là, non ? Quelque chose de très sombre encore et obscur. Je vais libérer les monstres. Puissance insuffisante. Veuillez activer l'alimentation auxiliaire. Ouais, ça, je reconnais. C'est la merde, en fait. Ok. Oh, 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 oh. Tiens, tiens, tiens. Ça doit être l'alimentation. Voilà, c'était sûr. Il aime ça. C'est beaucoup, quand même, pour un seul homme, non ? Tout ce que je t'ai mis, là. Il est sûrement pas mort. Tiens, tiens, tiens. Allez, on va tenir. Attends. Les gars, on n'est jamais trop prudents. Pour moi, c'est... Attends. Les gars, on n'est jamais trop prudents. Ok, c'est bien les outils, là, si. Qu'est-ce que ça va ouvrir ? Putain de merde. Oh, je crois savoir. Ça va ouvrir le couloir. Mais il y a forcément quelque chose derrière. Souvenez-vous. On a loupé quelque chose derrière, c'est sûr. Bougez pas. Bougez pas parce que c'est pas loin. Et c'est en haut, là. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-haut. Il y a peut-être juste un truc à récupérer. C'est pour ça que ça vaut le coup, quand même, d'aller checker. Regardez. Forcément un bail, là, non ? Attends, des grosses portes comme ça, c'est pour que le nez... Bah, voilà ! Bien sûr qu'il y a forcément un bail. Ok ! Très bien. Merci. Ça régale, ça. Voilà, c'était sûr. Alors, attends, ma sœur. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment ma sœur. En tout cas, plus maintenant. Bon ! Demande d'autorisation d'armement. Cher docteur Emerson, Je voudrais demander officiellement que les armes normalement réservées à l'équipe de synthèse des armes biologiques soient mises à la disposition de tout employé interagissant avec l'admission et le renvoi de cobayes. Bien que ces cobayes ne présentent pas le même niveau de danger que nos armes biologiques, je pense que cette autorisation d'armement est souhaitable. Récemment, certains cobayes ont développé une nouvelle mutation leur conférant des capacités de régénération très élevées. Notre équipe appelle ces spécimens Palheads. On en voit régulièrement, mais la cause de leur apparition n'a pas encore été déterminée. La vitesse à laquelle ces Palheads se régénèrent est telle qu'il est difficile d'en venir à bout à l'aide d'une arme conventionnelle. Si une quelconque défaillance du système venait à se produire dans notre installation, nous ne serions pas en mesure de nous défendre. C'est pourquoi j'aimerais demander à ce que les armes de grande puissance capables de maîtriser les Palheads soient fournies à tous nos employés travaillant dans l'expédition et le traitement. En cas d'urgence, nous pourrions ainsi éliminer rapidement la menace et évacuer en toute sécurité. Merci de bien vouloir considérer cette demande. Gabriel Reed, responsable expédition et traitement. Allez, vas-y. Au diable la varie, ça. Ok. Très bien, ça. Eh, je viens de faire des balles de flingue. Oh, ça, c'est pas mal non plus. Est-ce que pour le coup, on peut l'avoir au couteau ? Pas mal non plus. Moi, je ne les aurais pas tous, vous l'aurez compris. Ok, on a un échantillon. J'ai beaucoup de soin. Et je n'ai pas de quoi porter quoi que ce soit. Ça commence à devenir un peu compliqué, là. Allez, on y va quand même. Quoi ? Oh, les gars, putain, sérieusement. C'est trop... Trop, trop vif, lui. Attends, un autre qui se réveille ? Un autre encore ? Mais les gars, ne donnez-moi pas des balles de flingue si c'est pour que je les perde tous, en vrai. Non, c'est trop... Ça commence à me gonfler, là. C'est plus drôle, frère. C'est plus drôle. Reste à terre. Reste à terre. T'es grand mort, tu manges. Tu comprends ou pas ? Oh, je ne suis pas venu ici pour souffrir, frère. Putain ! Vous donnez des balles de pistolet pour qu'on les utilise deux mètres plus loin, sérieusement. Débile, hein. Je suis révolté. Comment ça me casse les couilles, vos conneries, là ? Merde ! Et pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Forcément. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Oh, shit, il va y aller. Oh, shit, c'est ici qu'il les fabrique. Ouais, mais attends, tu m'emmènes où ? Tu m'emmènes en enfer, là, non ? Les gars, les gars, si on meurt ici... Non, il faut que j'aille... Il faut que j'aille faire une sauvegarde. Si on meurt ici, vous ne vous rendez pas compte, on aura tout à refaire, en fait. Donc, vous savez quoi ? Et parce que je suis un gars sympa, on se retrouve ici, tout simplement. Voilà, je vous clipe le passage, parce que sinon, ça risque d'être éternel, ça va être terrible. Allez, on est reparti dans ce laboratoire de l'enfer. J'ai été sauvegardé, j'ai refait un petit peu de place dans l'inventaire. J'ai combiné des poudres pour avoir quelques cartouches de pont. Quelque chose me dit qu'à mon humble avis, ça ne sera pas trop au cœur. Là, on devrait être peut-être que je me suis méfié pour rien. Non, pas du tout. Ici, on ne se méfie jamais pour rien, ok ? Ici, on est surentraîné et pas surequipé, malheureusement. Ça m'en a fait plaisir. Quoi de que, là ? Non, c'est de là où on vient. Ah, ah ! Tu as cru ? Oh là là, frère. Ah non, putain, ça va. Ah bah... Ok, bon. J'ai compris. Ok, j'ai compris. Ah là. J'ai dit que j'avais compris, il ne faut pas se foutre de ma gueule. Euh... Wow, 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 get down ! Aïe ! Oh ! Encore lui, hein. Encore, what ? Euh... Oh, shit ! Oh, 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 oh. Bon, ça décale que la gueule, mais j'ai... Putain, j'ai mis une balle de hook à côté. Ça, ça me fout le démon, les gars. Ça me fout le luberlu, si je peux me permettre cette expression. Allez, régale-moi. Mais non, mais non, mais non ! J'en ai rien à péter de tes explosifs de mort ! Oh, attends. Allez, vas-y, on prend. Ok. On a quoi ? Lettre d'inquiétude, cher Dr. Frankel. Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis. Réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche. Les armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe, je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Les virus peuvent être contrôlés. Je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre, moyennant un financement et des échantillons suffisants bien entendu. Et pouvez-vous en dire de même des parasites ? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T. Et de penser qu'ils sont contrôlables est de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein. Mais ici en Amérique, ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie. Alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. Ce truc s'appelle Némésis. C'était sûr. Oh non. Ok. Elle a faim. Elle a faim. Bon. On vient de connaître officiellement son nom de scène. Évidemment. C'est écrit dans le titre du jeu. Mais enfin, je ne pense pas que Jill Valentine ait joué au jeu vidéo. Euh... On a le dernier. Let's go. Oh ouais. Putain, les gars. Ça, ils veulent que ça swing à chaque fois. Euh... Je ne peux pas. Autant, je ne suis pas magicien, les frères. Donc la poudre noire, ça dégage. J'en ai rien à pétir. Il ne faut pas saouler de ma gueule. Là, on va sortir avec ça. Sortez couverts. On a ce qu'il faut, normalement. On a ce qu'il faut. Je suis un petit peu blessé. C'est rien. J'ai l'habitude de souffrir énormément. Ici, il faut le savoir. Discontraint le Nemesis. Il va m'attendre en bas. Ça va être une chicotte. Bon, on est pas mal. On a les deux. On va pouvoir faire un vaccin. Et se barrer de ce Nest 2. Ah ! Ah ! Oh putain ! Quoi ? J'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur du dernier, quoi. Ok. Voilà, ça va être un aller simple pour l'enfer. Générateur, c'est fait. On se casse. Oh, shit ! Ça, ça va me mettre en arrêt, ça. Je vous le dis, les gars. Ces conneries, ça va m'emmener en enfer. Bon ! J'ai plus beaucoup de balles. J'ai plus grand-chose, les gars. On va survivre au Deagle, le champ. Le champ qu'on va faire à la fin de game, au Deagle. Ça va swinguer, je préfère vous le dire. Il est temps de save deux minutes. Il est temps de save, j'ai plus de soin. Ok, 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 ok. On respire. On respire. J'ai des grenades incendiaires. J'ai ça et ça. On va pouvoir, d'ailleurs, les combiner de ce pas. Très bien. Est-ce qu'il me reste une petite... Non, dommage. Il ne me reste pas d'explosif. Eh bien, ça, c'est bête. Ça, c'est très, très bête. Allez. J'ai eu tellement peur ! Waouh ! C'était le screener qui m'a fait le plus flipper, là, jusqu'ici, je crois. Quoique. Frère ! Je ne fais que passer. Euh... Oh putain, attendez. Attendez, mais on peut aller, là, en fait. Equipement pour vaccin. C'est pas ce bruit. J'ai peur, les frères. Ok. J'ai peur de ouf. Substance non autorisée détectée. Soit je me suis trompée, soit j'ai sauté une étape. Substance non autorisée détectée. Il y a quelque chose à faire avant. Très bien. Il y a eu 10 contre 1, c'est là. Mais on ne peut pas rentrer dedans. Non, c'est pas là. Comme ça peut être. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Confinement parti, est-ce qu'il n'y a pas de la clé ? Ah. Faut que je remette la clé ici ? C'est ça ? Oh shit. Faut que je retourne en arrière ? Oh, quel enfer. Je ne sais plus où est la clé. Non, mais je ne pense pas que ce soit ça. Bon, on est reparti. Très bien. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Je ne comprends pas en fait. Attends. Il est prouvé être rempli d'un liquide, visiblement à l'usage médical, la croissance, ok. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est reparti. Ah ouais, mais bon, il faut le mélanger soi-même en fait. Très bien. Ok. Et je suis censé faire quoi là ? Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On a mis tout au même niveau, ça paraît, c'est logique, mais enfin, je ne sais pas comment. Ah, trop bien pour les soirées, ça. Ok. Ok. Bien, les frères. Je suis repassé par là. Bien, je vais mourir là, non ? Ah non, putain, je croyais que c'était des lasers. C'est juste un effet lumière. Regarde. Elle n'a pas peur de tenter ça. Ah, pardon. Ah, je ne regardais pas. Tu ne m'emmèneras pas en enfer. Tu resteras tout seul. Allez, allez, Gilles. Allez, Gilles. C'est notre moment. On s'est loin. Très, très ch... Oui, c'est pas très loin, dis donc. Ça va, un Nemesis est vraiment gentil, pour le coup. Ok, on est dans un endroit qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'ici. On a beaucoup de choses incroyables. Mais regardez-moi ça, dis donc. Mais c'est la régalade. C'est la régalade, c'est que ça va swinguer. Eh bien, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis tout simplement, eh bien... Oh là là là. Non, il y a beaucoup de trucs là. Oh là là là. Ça, c'est un régal. Ça, c'est un régal. On verra ça la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. N'oubliez pas de j'aimer et de commenter. Ça fait, évidemment, toujours plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.